Ce podcast est gratuit et bénévole et est financé par la publicité. Vous retrouverez votre épisode de l'Espèce du couple dans un instant. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine de Loa Wong et je vais vous donner la main, le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. En ce moment, me dit Mélanie, on se croise, on court, c'est dingue, on se dispute sans arrêt et je ne sais plus quoi faire, Florentine, par quoi commencer ? Je vais te donner un truc simple, Mélanie, presque désespérément simple, mais ne juge pas, n'évacue pas comme un truc qui ne sert à rien, écoute et expérimente. Parfois, c'est du plus simple dont nous manquons et ce manque nous rend dingue. Je vais juste te parler de présence. Surtout, ne balaye pas du revers de la main. Dans ce monde qui court et qui court encore, il est de plus en plus difficile d'offrir notre présence, y compris dans notre couple. La densité de nos horaires, la multiplicité de nos choix et de nos devoirs nous précipitent dans un rythme fou, même paradoxalement dans ces temps de confinement que nous avons traversés. Peu d'entre nous avons pu profiter pour transformer ce temps en présence. C'est comme si nous expédiions cette partie précieuse de notre vie pour mieux servir le reste. Souvent, c'est le temps de présence à soi et à son couple qui pâtit le premier de cette carence. Bizarrement, nous faisons passer le reste du monde avant nous et notre monde intime, partenaire, enfant, proche, c'est le monde à l'envers. Ce qui est à portée de main a comme moins de valeur. Nous sommes vraiment de drôles de bestioles. Je me souviens avoir habité une ville quelque temps dans laquelle je m'étais promise d'aller visiter un petit musée. Quelques années après, j'ai déménagé sans y avoir jamais mis les pieds. Il était à trois rues de chez moi. J'ai refus le voyage des mois plus tard pour honorer cette envie et cette promesse à moi-même. Ça a été une vraie leçon. Prendre le temps de consacrer du temps à ce qui est là. Il est temps de remettre les relations qui comptent au centre de notre vie. Il est temps de remettre notre couple au centre de notre vie. Et donner de la présence est une bonne façon de remettre au centre. Cronos, le temps de l'horloge, la quantité de minutes dont nous disposons chaque jour, ce Cronos nous dévore et nous empêche de vivre Kairos. Kairos, c'est le moment, c'est le temps infini, c'est la sensation du temps qui ne se compte pas en minutes, les moments d'éternité. Et il s'attaque aussi à notre relation amoureuse, ce sacré Cronos. Du temps de rien à deux. Toi et moi. Le reste du monde peut bien attendre. Pour réinviter des moments de connexion et de profondeur entre vous, invitez des temps de rien. Des temps pour le vous, des temps d'avoir le temps. D'une promenade sans but à une semaine au bout du monde à deux loin des autres, selon ce qui est possible dans vos vies, c'est juste fondamental. C'est d'ailleurs un des grands langages de l'amour. Si tu te souviens de l'épisode 16 sur les langages de l'amour, sinon, réécoute-le. Beaucoup d'entre nous nous sentons aimés à travers du temps de qualité passé ensemble. Et du temps de qualité, c'est de la présence. Dans les temps plus houleux, évidemment, le désir est moins grand de se retrouver à deux. On s'évite. Or, c'est précisément dans ces moments-là qu'il est urgent de s'accorder des moments ensemble. En se retrouvant hors des trépidations du monde, nous multiplions les chances de nous reconnecter. Même en temps de confinement, même l'un sur l'autre, s'arrêter pour être ensemble. La présence, c'est ce corps, c'est cette respiration, c'est ce regard, c'est cette attention, cette intention qui dit « Je suis là, avec moi et avec toi ». C'est ouvrir ensemble un espace d'être là en soi et d'être là avec. Avec. Tout simplement. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Un autre phénomène nous challenge depuis quelques années. L'invasion des smartphones. Il constitue un nouveau défi au sein même de notre couple, au cœur de notre intimité. Il faut sortir tous les écrans de nos chambres, absolument tous. Nous devons nous retrouver ensemble, juste à deux. Ne serait-ce que dans nos lits, surtout dans nos lits. Ce défi du temps à être ensemble est de taille. C'est pourtant probablement le plus simple à mettre en œuvre. Être ensemble. Et c'est tout. Être là sans rien faire. Échanger. Se regarder. Se toucher. Se sentir. Vivre un moment juste à deux. Dans la folie du monde d'aujourd'hui, c'est une intention à poser. C'est une décision à prendre. Un paradoxe. Nous devons prendre des rendez-vous au sein de notre couple pour ne rien faire d'autre que d'être ensemble. Très concrètement, il nous faut réserver un créneau dans nos agendas. D'ailleurs, apprenez au passage qu'un des grands aphrodisiaques pour certaines ou certains est précisément ce cadeau de la présence. Une chose que je vous propose d'essayer à deux. Coupez vos téléphones. Asseyez-vous l'un en face de l'autre. Tout, tout proche. Presque inconfortablement proche. Approchez vos chaises. Encore un peu. Voilà. S'il y a un nuage entre vous en ce moment, un désaccord, un conflit, un quiproquo, une tension, prenez ce nuage et déplacez-le. Déplacez-le physiquement pour le mettre de côté comme si vous attrapiez un ballon de peau de ruche entre vous pour le décaler. Juste un instant. Le temps d'être présent. Prenez-vous les mains. Voilà. Vous êtes assis l'un en face de l'autre. Les yeux dans les yeux. Les mains dans les mains. Et vous respirez. Vous respirez et vous sentez tout ce que vous sentez. Et vous restez là. Les mains dans les mains. Les genoux dans les genoux. Les yeux dans les yeux. Et vous restez là. et vous sentez tout ce que vous sentez. Et tu restes là. Et tu sens là avec l'autre. Là avec toi. Là avec toi et l'autre. L'espace du couple. avec des yeux qui disent merci fais juste monter un merci dans tes yeux. Tu regardes l'autre avec merci dans tes yeux. Merci de toi. Juste un merci de toi. Un merci dans les yeux. Et vous respirez. Merci merci de toi. Juste avec les yeux sans mots. Et si ça vous bouleverse, laissez-vous bouleverser. Et si c'est inconfortable, respirez dans cet inconfort traversé. restez là. Tu restes là en présence. Tu offres le cadeau de ta présence. Tu reçois le cadeau de sa présence. Restez dans cette présence, dans ce merci, dans ce les mains dans les mains et les yeux dans les yeux pendant quelques minutes. C'est peut-être très très nouveau. Et pourtant, tu sais, les amoureux font ça beaucoup dans les débuts. Ha ! Si seulement on avait la sagesse des débuts tout au long de la relation. Voilà. C'est tout. Quelques minutes de pleine présence. Quelques minutes avec toi à 100% et avec toutes mes émotions de toi. Tranquillement. Ensemble. À faire et à refaire pour remplir le réservoir. Le réservoir de « Je suis là dans ta vie ». Ce réservoir dont on pourrait oublier de prendre soin, surtout en temps de conflit. Et si tu veux plus de rituels simples comme celui-là ou d'autres beaucoup plus élaborés pour aimer plus grand, plus fort, plus juste, plus présent, si tu veux plus d'intelligence amoureuse, tu sais où me trouver. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente, ou passée, c'est et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est des comptes et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Delois-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Acnain. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs partagés autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram l'espace du couple à vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.